C'est quoi, quart de miss ? C'est de savoir. Audrey Larisa dans la galère des repêchages contre une japonaise en plus. Elle aurait fait une sacrée journée pour l'instant, parce que ça autant ça aurait pu être une finale carrément. Japon-France en mode 52. Allez, on va dire ça. Hors pêchage, hein ? Il fait partie des 3 à moins de 73 kg repêchés. Pas bien, Audrey. Attention, attention, elle est prise à la garde. Audrey Gaucher, la japonaise, de par son bon kumikata, l'oblige à se mettre à droite et donc à se mettre en danger. Attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je crois que vous ne vouliez plus parler, Christian. Ça va, il me reste un petit peu. Ah oui, une belle tentative de sonner de la japonaise à droite. De toute façon, malheureusement, on n'en a plus pour longtemps. Encore quelques minutes et après, si vous voulez continuer à suivre ces finales de repêchage et les finales de cette première journée, il faudra basculer chez nos amis de Canal+. Voilà, c'est l'accord qu'on avait passé avec eux, un partage des moyens techniques qui nous permettait de vous faire vivre cette première journée dès 9h ce matin. Et eux, prenant le relais, à partir de 17h, vous retrouverez donc David Douillet et Thierry Ray en direct sur Canal. Voilà, mais nous, on va continuer à s'intéresser à cette propre repêchage. Voilà, avec Audrey Larisa, qui n'a pas la tâche facile avec cette japonaise. ... ... ... ... ... Ouais, ouais, danger, danger, danger. ... Danger sur ces petits coups de patte arrière. ... ... ... Ça se maîtrise à distance. ... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, là, à 50 minutes... ... 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 par les dents dans les hautes sphères ? ... ... ... ... C'est intéressant. C'est un moment intéressant. C'est vrai que sur la durée, on reste sur sa fin quand on arrive à la décision des arbitres et qu'il ne s'est rien passé dans le golden score. On fait plein d'essais en ce moment sur le plan national, notamment l'arbitrage à un arbitre, un seul arbitre, avec un deuxième arbitre à la table, relié par des oreillettes. Ça fonctionne bien pour l'instant. Et j'ai vu aussi, c'est au championnat de France de Toulon, où il y avait des tests aussi faits avec la vidéo. Oui, avec un relais vidéo en haut dans les tribunes, avec un autre angle de vue et un micro-cravate pareil. Tout ça, ce sont des propositions qu'on fera à un de ces jours sur le plan international. On fait des essais toute cette saison et on va voir ce que ça donne. Audrey a repris un peu de poil de la bête. Il faudrait qu'elle essaye, Audrey, justement, aussi de... Un coca suffit, hein. Attention. Ah oui, oui. Là, on est dans le temps additionnel, dans le golden score. Donc, attention. Oh, non. Voilà, maté. Encore 3 minutes 50 pour Audrey. Ou un coca. Ou un coca. Attention à cette série. Elle a senti la japonaise tentée. Une fois, deux fois, trois fois, là, vous l'avez dit, la série... Une séquence. Séquence d'attaque. C'est bon, c'est une solution. On parlait tout à l'heure des changements de rythme. C'est la solution. Faire des séquences d'attaque. D'arriver à enchaîner différentes attaques, de les répéter. Attention, c'est ça qui me fait peur. C'est ces petits coups de pâte arrière, là. Ces petits costogaris. Voilà. Et bien, j'avais raison d'avoir peur. C'est fait. Un Yoko. Oui, l'arbitre qui a regardé ses deux collègues et qui n'a pas été déjugé. Et donc, voilà, c'est malheureusement sur cette défaite d'Audrey Larissa que l'on doit se quitter. Voilà, on s'excuse encore pour tous les petits soucis techniques qu'on a eu aujourd'hui depuis, voilà, avec cette retransmission qu'on vous a proposée. On espère que vous en avez profité au maximum. Nous, on s'est régalé. En tout cas, vous proposez ça. Serge, merci beaucoup d'avoir été là. Christian, pardon, parce que j'ai eu Serge Feste pendant trois heures. Christian, merci beaucoup. Voilà, je remercie aussi Serge Feste et Serge de Cosser d'avoir été là. C'était un plaisir et je vous dis à demain. Et oui, effectivement, Patrice Cronion qui a été l'un des grands ordinateurs de cette retransmission. Et l'on aussi...